Le plus souvent, nous trouvons les côtes-bandes bébés infectés, donc c'est le pédiatre qui vous guettit à la naissance. Nous trouvons les autres conjonctives, c'est la partie blanche dans l'hygié, la ligne jaune, c'est ça le signe. Nous trouvons aussi sur la paume des mains, la plante des pieds, vous trouvez que la poule a normalement les plantes, les vines jaunes. Il est assez fréquent pour un bébé qui est né prématuré, c'est-à-dire né avant l'air, souvent un peu petit, parce que les fois, il n'est pas encore bien mature, il n'est pas préféré le travail. Là, souvent, nous avons besoin de mettre ce bébé là, ce qu'on appelle la photothérapie, c'est-à-dire la lumière bleue, pour aider les côtes-là à dégrader un produit qu'on appelle bilirubine, pour qu'il aide les fois à éliminer ce pigment. Donc, la jeunesse qui est un bébé, qui est diagnostiqué comment est-il né, qui est ce traitement, en principe, il peut améliorer assez rapidement. Il y a un deuxième type, la jeunesse, moi je suis content de bien signaler, c'est un bébé qui, éventuellement, tient la jeunesse à la naissance, ou pas tient, non ? Et ensuite, secondairement, après quelques semaines de vie, il commence à être jaune. Surtout parfois, il y a associé à la selle couleur blanc, ou bien ma urine bien foncée. Ça, moi, tu peux dire, il faut consulter très vite si je trouve ce bébé est jaune et que c'est la selle blanc. Parce qu'il y a des malformations parfois, il y a des anomalies qui font qu'un bébé développe la jeunesse, et il y a des traitements qui nous peuvent donner, et qui est parfois assez urgents. Donc, une jeunesse qui, quand un bébé fécné, le plus souvent, l'hypopré en charge pour un pédiatre au début, à la naissance, et la jeunesse qui apparaît après, ça, les parents, il faut consulter sans trop tarder.